bonjour à tout le monde on est à nos premières leçons à nos deuxièmes leçons de la programmation sur la pile avec cms et avant qu'on ne commence cette leçon j'aimerais que vous sachiez je suis humble apprenti comme vous moi aussi j'apprends et j'espère qu'à travers mes cours et à travers aussi vos informations on peut s'entraider donc je vais sur mon programme de traçage cinématique manager donc il s'ouvre et on attend ok arrivé ici vous faites créer ici j'ai aidé à créer donc c'est pourquoi bon quand tu fais créer ça peut suivre pour toi le programme c'est un peu sain comme celui de hormon ici on a un fichier donc vous pouvez modifier comme vous voulez comme vous sentez donc le regard il vient comme ça il vient comme ça donc vous voyez il a mis OB1 il suffit de faire deux fois cliquer dessus et il commence à changer après il y a une autre page qui sort cette page c'est la page de programmation vous voyez c'est la page de programmation ça commence à y et faites très attention quand la page cette page arrive cela dépend de vous la manière que vous voulez programmer si vous voulez vous choisissez le langage de programmation mais si bon le langage de programmation qu'on va utiliser vous pouvez changer tu vois ici c'est pas activé parce que c'est notre langage de programmation donc les contacts ils sont pas sortis donc pour faire je fais affichage vous voyez ici c'est la programmation il y a liste il y a log et puis il y a compte tu vas c'est sur liste donc c'est pourquoi ceux-là ils sont pas activés si je vais sur affichage je vais sur log ceux-ci ils sont pas affichés c'est une autre programmation ici donc notre but ici c'est la programmation donc vous venez sur affichage vous appuyez ici et ça sort quand ça sort vous voyez c'est pas encore sorti donc j'appuie sur le trait qu'elle a donc c'est comme ça donc vous prenez un contact vous le met ici ici vous ne savez pas ce que on doit écrire ici c'est l'entrée et tu ne sais pas par quoi commencer tu ne sais pas comment quelle entrée tu dois mettre parce que les entrées ce qui est bizarre avec CMS c'est que chaque appuie à son entrée pas avec Hormone c'est le même à propos de lui même donc ici il ne sait pas quelle entrée il appuie sur F1 s'il appuie sur F1 je descends vous voyez ici l'entrée ici c'est E01 E001 ici aussi la sortie c'est A001 donc c'est un exemple pour voir un exemple donc c'est simple donc si tu appuies sur F1 tu vas sur la partie Hed donc ici je mets E0.0 ici ça peut aller jusqu'à E15 vous voyez ici j'ai mis E00.0 ça peut aller jusqu'à E0015 vous voyez ici j'ai mis E00.0 ici je mets E15 sévisseurs donc 14 donc il ne peut pas il ne peut pas en fonction de ça tu peux savoir la sortie 7 tu peux savoir le nombre d'entrées de la sortie du canal donc tu mets 8 ici à partir de 8 il ne peut pas donc ça devient 7 donc vous voyez c'est le même choix avec Hormone si ici il est 27 que vous avez besoin de hautes contacts qu'est-ce que je fais ? il suffit de changer de 0 à 1 vous changez de 0 à 1 vous changez de 0 à 1 vous changez de 0 donc ça devient E1.0 vous voyez tu passe à autre canal E2 jusqu'en 1 c'est comme ça ainsi je mets ici 0 ici bon j'ai besoin bon je peux effacer celui-là plus ici bon je vais effacer tu mets tu mets coupé ok ici je mets ici tu vois je me suis tombé j'ai mis j'ai mis 0 ok ici je mets E1 ici bon moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fini de mettre tout le programme je mets la demande de vous si vous voulez je mets tout le programme ici non il y a plus ici maintenant je mets E0.1 il y a plus sur Stat la sortie ça serait A0.0 c'est la même chose ici si A0.0 est fini jusqu'à A1 point jusqu'à A7 donc ici pour faire 7 donc ici je vais ici je mets ici pour mettre mon contact donc tu viens sur 7 il y a plus pour mettre mon contact automatique donc il met A0.0 ok ici vous voyez vous voyez la flèche la flèche donc si je vais aller si je vais venir ici ici qu'est-ce que je fais vous voyez là les clics là il monte directement vous voyez là les clics donc c'est comme ça donc pour tester le programme il te faut un simulateur qu'on appelle PLC sim sim quoi celui là donc il appuie ici pour activer lorsqu'il activé il me sort en bas ici qu'il activé et ça me sort une barre qu'elle a donc si la barre est sortie j'ai grandi j'ai grandi ici j'ai grandi ici c'est comme ça ça c'est mon chemin donc pour faire pour faire pour faire simuler j'ai ici j'ai grandi j'ai grandi un truc ça là bon normalement quand vous jouez c'est comme ça parce que j'ai déjà travaillé dessus donc il est venu comme ça donc vous voyez ici on a si je veux mettre une entrée j'appuie ici l'entrée son si il met une sortie il n'y a plus ici il y a la sortie donc voyez ça qu'elle a donc qu'est-ce que je fais puisque ça c'est mon schéma qu'elle a on a l'entrée on a E00 on a un bouton pour ça arrêt E01 on a un autre bouton pour ça arrêt et la bobine A0 A0.0 ici je dois aller sur Run pour aller en ligne donc j'appuie sur Run ici il est activé maintenant s'il est activé ici vous voyez il n'y a rien comment je peux savoir s'il est activé donc il suffit d'à d'appuyer ici vous voyez ça qui active ça et j'ai fait 1 euro ici vous voyez c'est vrai j'ai fait ce genre de truc ça arrive souvent faites très attention j'ai fini de faire le programme j'ai fini de faire le programme mais je n'ai pas encore transféré le programme dans la mémoire de l'appui c'est comme si on a vu un hormone donc il vient ici je le transfère dedans ici aussi il n'a pas parti vous voyez il n'a pas parti pourquoi ce sont les petits trucs qu'il arrive souvent c'est pareil si tu es en ligne tu peux pas le charger donc il faut forcément que je me déconnecte et je le charge maintenant donc il est parti maintenant vous voyez vous voyez comment il a duré donc si tu vas sur un et que tu veux transférer le programme pour aller dans la mémoire de l'appui ça va jamais passer il faut que tu le déconnectes d'abord quand tu te déconnectes tu finis de charger là tu peux aller en ligne donc c'est comme ça donc si on a je suis allé sur le truc sur un vous voyez ici je dois l'activer vous voyez le truc vert c'est à dire je suis en ligne maintenant pour voir si il y a le passage du courant j'appuie sur les lunettes ici vous voyez vous voyez donc qu'est-ce que je fais ici on a E01 E00 donc il suffit ici ça ce sont les entrées donc j'appuie sur le 0 ici je clique là et l'activer vous voyez directement sur la bobine ici l'activer si je veux me déconnecter ici c'est 00.1 non il y a plus sur 1 ici automatiquement il est désactivé et ici aussi il est désactivé si je veux quitter en ligne il y a plus sur stop et c'est parti donc c'est une petite démonstration que je viens de faire pour tous les fanatiques et j'aimerais que vous sachiez c'est bon ici on a un appartis comme vous ok ciao à la prochaine vidéo